Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui événement puisque je viens vous parler en avant-première du nouveau film de Mel Gibson devant la caméra et pas derrière cette fois-ci et ça fait plaisir, regardez ça, ça s'appelle Panama avec également Cole Hauser, c'est de toute beauté, ça se passe donc à Panama dans les années 80, explosion, gunfight, la CIA, le FBI, des poursuites en moto, des amis qui se trahissent du trafic de drogue, le général Noriega, ça vraiment ça donne envie et j'ai envie de vous dire c'est un peu fait exprès, regardez, l'affiche est en avant comme ça évidemment, Mel Gibson, alors que Mel Gibson joue peut-être 6 minutes dans le film, 2 minutes à la fin, 2 minutes au début, 1 minute au milieu et puis il y a de la voix off, il fait de la voix off, il y a peut-être 9 minutes de Mel Gibson et nous on le voit 6 minutes et on l'entend 3 minutes. C'est magnifique, sur un film qui dure 1h30, c'est quand même vraiment de l'arnaque ce genre d'affiche, c'est la mode et puis sans pitié, vraiment ils y vont, on est habitué avec Steven Seagal, avec Bruce Willis, mais voilà, c'est comme ça, donc je vous préviens, c'est pas un Mel Gibson, c'est même pas un caméo, c'est de la merde quoi. Ce film, je pense, est un des pires films que j'ai jamais vu de toute mon existence et ça c'est quand même assez incroyable pour être signalé. C'est d'autant plus étonnant que le réalisateur faisait partie d'un duo que j'appréciais énormément, ce sont les réalisateurs de Hypertension 1 et 2, donc Taylor et Neveldine, lui c'est Mark Neveldine qui est tout seul puisque son compatriote maintenant est assez barré, ils se sont embrouillés, il fait des séries télé maintenant et puis lui il se retrouve un peu en slip et il fait ça quoi, il fait des DTV pourris et ouais, on se dit que c'était plutôt l'autre qui avait le talent, lui c'est plus un cadreur, c'est plus un mec qui filme, donc c'est filmé un petit peu à la hypertension, caméra flottante comme ça, très proche d'écor, je sais pas, il doit être sur des rollers, il essaye de faire des plans un petit peu mais en fait il n'y arrive pas, il n'y arrive plus, parce que là il n'y a plus son pote pour lui dire quoi faire, c'est monter en dépit du bon sens, c'est hallucinant, mais j'ai jamais vu un truc pareil quoi, alors non seulement c'est mal monté mais en plus c'est très mal shooté, donc du coup on se retrouve dans un truc qui essaye d'être dynamique mais avec des plans qui ne le sont pas du tout, des situations qui sont censées être un peu exotiques comme ça, ouais on va tourner à Panama, on va tourner à Miami, on va aller un peu aux quatre coins du monde dans la jungle et tout, sauf qu'on voit que c'est tourné partout au même endroit, dans des vieux hangars pourris ou voilà, dans des apparts dégueulasses ou dans des reconstitutions de jungles mythos, alors c'est en plus la reconstitution des années 80 la plus pourrave que j'ai jamais vue, je crois qu'il n'y a aucun effort de fait, c'est juste que voilà, on n'a pas mis d'affiche comme c'est tout, les mecs ils sont comme aujourd'hui, ils boivent du whisky, alors d'ailleurs c'est trop marrant, c'est pas du whisky, c'est du jus de pomme, tout le monde boit du jus de pomme, j'étais mort de rire, peu importe, tu regardes, ils ont tous la même couleur, c'est un petit détail mais c'est ça pendant tout le film, les impacts de balle par exemple quand ça tire au pistolet, bon bah ça se voit que c'est des déflagrations toutes pourries ajoutées au photoshop etc, on a une musique d'ambiance aussi, oh de toute beauté, on se croit revenu à vous savez Crazy Taxi là, pour les connaisseurs là du rock californien, sauf que là c'est pas des vrais groupes, donc je sais pas c'est un vieux truc pourave, une musique comme ça de, ah c'est de l'ascenseur de musique, de casino de merde, ah c'est intense, franchement c'est mortel, et puis alors en plus c'est vulgaire, plus plus, donc ça essaye de se la jouer un petit peu narcos comme ça, donc il y a des nanas à poils partout etc, elles sont jolies hein ceci dit, mais ça ne sert strictement à rien, en plus c'est ultra redondant, quand on les voit par exemple niquer sur un lit, après on les voit niquer dans la salle de bain, après on va les voir niquer sur un sofa etc, mais finalement il se passe pas grand chose, ça ne sert aucunement l'intrigue, et puis on voit que c'est, enfin que les acteurs sont très mal à l'aise, vous savez c'est vraiment un sentiment particulier en tant que spectateur, quand on subit ce genre de truc, voilà ça fume des gros cigares, ça consomme de la coke, les acteurs en surjeu total, mais c'est hallucinant, mais vraiment on se demande où ils ont été les chopés, et comme une espèce de tour de magie comme ça, à la face du spectateur, il y a Mel Gibson quoi, alors Mel Gibson il les éclate tous, parce que lui il apprend son texte, alors il n'a que 4 lignes, mais quand il les dit, ouais on fait hé, putain ça y est, ouais et puis à un moment donné il dit, et maintenant j'arrive pour tout nettoyer, on se dit, ah putain, on va voir un peu ce qu'on a vu, enfin ce qu'on nous a promis d'abord d'annonce, on va voir Mel Gibson avec un gros gun, tous les déboîter, mais non, en fait il tire un coup de flingue, je crois en contre-plongée et tout, c'est sympa, mais non, il est là 2 minutes à la fin comme je vous l'ai dit, et sur les 2 minutes, il y a 1 minute de réplique, il y a peut-être 1 minute d'action, allez, 30, 40 secondes d'action filmée comme ça, voilà, et puis on va, ah il y a Mel Gibson, ouais voilà, donc c'est particulier, qu'est-ce qu'il a été foutre dans cette galère Mel Gibson, parce que bon, Bruce Willis maintenant il a une excuse, on sait, bon il est malade, etc, c'est relou, Steven Seagal, il a une excuse, c'est un gros connard, c'est peut-être le plus gros connard que la Terre ait jamais porté, bon, voilà, et Mel Gibson quand même, je veux dire qu'il y a des années, c'était quand même le maître à Hollywood, on lui déroulait le tapis rouge, et puis c'est un des meilleurs réalisateurs du monde, quand même, je veux dire, il ne faut pas l'oublier, le mec, mais quand on sait que la Warner Bros. prépare l'arme fatale 5, et on comprend pourquoi, parce que moi j'étais étonné, je me disais, tiens, non seulement il a accepté, mais en plus il va le réaliser, mais c'est parce qu'il en a besoin, il en a vraiment besoin pour rebondir, il est pardonné un petit peu en plus, Mel Gibson, parce qu'il y a eu ses phrases, etc, blablabla, il a eu une longue traversée du désert, mais là, Hollywood quand même lui a un peu réouvert les portes, il est réinvité, il y a des interviews, des machins et tout, donc voilà, la Warner re-signe avec lui, on se dit bon, mais bon, ben ouais, peut-être qu'il a quitté le navire trop longtemps, et là il se retrouve dans des productions de plus en plus obscures, avant c'était des films indépendants qui pouvaient être sauvés, il avait des petits rôles, mais dans des trucs intéressants, quoi. Là, depuis 2-3 films, c'est la catastrophe, mais qu'est-ce qui se passe ? Mel, reviens-nous, parce que sinon là, on va te perdre à jamais, tu es notre Martin Riggs préféré, notre Mad Max favori, donc ne va pas te fourvoyer dans des trucs aussi douloureux, parce que là, je l'avais pressenti, j'avais fait une vidéo déjà, où je disais, attention Mel Gibson, mais là, 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 tu mets le doigt, attention de ne pas mettre la main et le bras dans le pot de confiture, on te voit Mel, on sait où tu es, surtout si tu es en énorme sur l'affiche, je ne suis pas sûr que tu aies donné ton accord, mais bon, quand même. Donc, c'est une dinguerie, ce Panama-là, c'est la folie, je vous dis, un des trucs les plus, mais ignobles, que j'ai jamais vu, d'une mocheté à toute épreuve, il n'y a rien, il n'y a rien à sauver, en plus, ce n'est même pas, vous savez, nul, dans le genre nanar, on peut se marrer, t'as vu, non, il n'y a rien, c'est plus... On est là, en train de perdre une heure et demie de sa vie, et réellement, donc, je fais cette vidéo, j'espère que vous la verrez avant de voir le film, ne louez pas ce truc, ne faites rien avec cette chose, vous avez envie, mais en fait, non, regardez la bande-annonce, qui est bien meilleure, qui vous vend un tout petit peu de rêve, voilà, parce que là, on va vous achever, on va vous achever vraiment, d'une balle derrière la nuque, donc, vous êtes prévenus, et ce sera tout, pour cette critique, je ne vais même pas vous parler de l'histoire, parce que de toute façon, il n'y en a pas, ils doivent récupérer un hélicoptère, russe, voilà, c'est super, bon bref, likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de nouvelles aventures, j'espère, des aventures peut-être, plus palpitantes, plus exaltantes que celle-ci, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada